... ... Monsieur le Président, un mot, s'il vous plaît. Un commentaire sur ce qui se passe en France. L'EU intente d'être très active pour garantir la sécurité du continent européen. C'est pourquoi nous allons avoir une débatte sur le principe des garanties de sécurité. C'est très utile de parler à Jens-Soltenberg aujourd'hui pour assurer que nous sommes extrêmement unites à l'heure de ce sommet. Mais c'est très clair que nous soutenons et soutenons la formule de la paix proposée par Volodymyr Zelensky. Cela signifie que, en notre opinion, ensemble avec Zelensky, nous sommes absolument convinced que l'Union Charter est la base. Nous sommes absolument convinced que la sécurité du territoire est la fondation pour la stabilité et la sécurité du monde. C'est très clair. une réaction dans la Russie, c'est qu'ils ont arrêté. Mais pour vous dire exactement l'impact, si c'est fort, si c'est fort, si c'est fort, les spécialistes sont là pour vous dire. Mais je suis très honnête, je ne peux pas vous dire. Le fait est, pour le moment, c'est qu'on voit aussi, qu'il y a des gens qui soutiennent Wagner en Russie. et cela signifie qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique de Vladimir Putin. Et nous espérons, et je l'ai dit, que la contre-offensive sera pour l'Ukraine un succès. En mon avis, Orban est un agent dans l'Union Européenne, pour protéger les valeurs russes plutôt que les valeurs européennes. C'est évident. C'est évident. Merci. Merci. Merci.